Bonjour la France ! Des infos complètement dingues, un peu partout en France, on commence par quoi ? Et bien mercredi dans l'émission, nous avons parlé du film Choc Sugarland qui dénonce les effets dévastateurs du sucre sur le corps, 48h après sa sortie. Je peux vous affirmer que le message alarmant porté par le film n'a visiblement pas marqué les esprits. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Un son, je vais vous faire écouter ce son, à vous de me dire à quoi il correspond. Voilà, alors ça c'est soit une sortie de boîte de nuit, je ne sais pas, les soldes, c'est une bagarre en tout cas. Mais quel est le rapport avec Chouverland ? Et bien apparemment les français ne craignent pas du tout les ravages du sucre sur leur organisme puisque ce que vous venez d'entendre c'est effectivement une bagarre, une émeute. Elle a eu lieu dans les rayons d'un supermarché du nord de la France qui proposait hier une promo, moins 70% sur les pots d'une célèbre marque de pâte à tartiner à la noisette. Et en lisant la presse ce matin, on constate que cette bousculade n'est malheureusement pas un cas isolé puisque des scènes similaires se sont produites dans plusieurs magasins du groupe de supermarché dans toute la France qui proposaient la même réduction. La Voix du Nord nous apprend qu'à Ostricourt, c'est la gendarmerie qui a calmé les clients, qui s'est changé des coups. Et qui s'envoyait la pâte à tartiner à la figure. Oui, vraiment, les images sont incroyables. Une salariée du magasin explique que sur les tapis de caisse, il n'y avait que des pots de pâte à tartiner. En une journée seulement, c'est l'équivalent de trois mois de vente qui a été réalisé. Et le progrès évoque carrément des scènes de chaos dans la Loire, je les cite. Le témoignage de cette cliente est hallucinant. Ils se sont acharnés comme des animaux, une femme s'est fait tirer les cheveux, une dame âgée a pris un carton sur la tête, une autre avait la main en sang. C'était horrible, comme dirait Francis. Résultat, plusieurs magasins ont été contraints de limiter le nombre de pots par personne pour éviter de nouveaux débordements. Je vous rappelle, la promotion était de 70% et ça a rendu complètement fou. Des doses de sucre, comme chaque jour, vous nous offrez une info bonus quand même Bertrand Chameroy. Oui, et on reste au supermarché avec cette information du progrès. En 2011, Anne, une femme alors âgée de 55 ans, avait glissé sur une endive. L'illustration est parfaite. Extrêmement dangereuse. On s'attendait à quelque chose de romantique. Elle a glissé sur une endive. Elle avait glissé sur une endive dans les rayons d'un hypermarché de nuit Saint-Georges en Bourgogne. Un violent gadin qui avait entraîné l'hospitalisation de Anne. Avant qu'elle ne glisse une seconde fois avec ses béquilles juste devant l'hôpital à cause du sol mouillé par la pluie. Après 7 ans de bras de fer, la justice vient de trancher. Le supermarché a été reconnu entièrement responsable de la chute. Car, je cite, cette feuille d'endive au sol était en position anormale dès lors qu'elle n'était pas sur un métal. Et en position dangereuse pour les clients fréquentant le rayon concerné. Vous vous êtes déjà fait raqueter par une endive ou pas ? Parce qu'elle se tapisse comme ça dans l'ombre. Et claque, elle arrive à l'envers. Et hop là ! Moi, j'ai lu qu'il y a régulièrement des morts à cause des peaux de bananes. Dans la rubrique à bras, on voit toujours les gens glisser sur des peaux de bananes. Non, mais docteur Gérald Kerzak, que vous venez de nous retrouver, sérieusement, une endive, c'est dangereux ? Bien sûr que c'est dangereux, mais tout est dangereux. Dès que c'est mouillé, il faut faire extrêmement attention. La justice a également conclu que la seconde chute devant l'hôpital n'aurait pas eu lieu sans celle due à l'endive dans le supermarché. Résultat des courses, le supermarché a été condamné à verser 26 856 euros de dommages et intérêts à Anne. Ça fait hyper cher l'endive quand même. Oui, mais elle s'était fait quand même assez mal. Elle est amère. Oh, jolie. Voilà. Bravo. Bravo Daphne. Bravo à tous.